Alexandra Lamy mélange tout elle met tout le monde dans le même sac, elle dit ce sont des violeurs bon bah comme ça on est tranquille, on n'a qu'à leur mettre à tous 20 ans de tôle et puis on n'aura pas eu besoin de se fatiguer plus que ça, en l'occurrence Benoît Jaco il n'est pas accusé de viol par Judith Godrèche donc le mettre comme ça dans un package en disant ce sont des violeurs, je trouve ça un peu gonflé moi je refuse le terrorisme intellectuel sur ces sujets donc je trouve la parole d'Annie Dupéret bienvenue tu dénonces un excès, pas un autre excès en parlant de terrorisme intellectuel ? Eh bah c'est des sujets sur lesquels on n'a pas le droit d'être en désaccord avec le name and shame me too la parole des victimes présumées que tu reçois aussi dans ton cabinet elle est importante elles ne sont pas victimes présumées elles sont pléniables elle est pléniante elle rapporte une version des faits leur parole n'est pas sacrée leur parole n'est pas sacrée leur parole demande des vérifications une enquête ça dure en général plusieurs années donc leur parole n'est pas sacrée et donc moi je m'inquiète d'un climat médiatique où par exemple quand Annie Dupéret mais avant elle il y a eu Catherine Deneuve il y a eu un certain nombre de personnes dit bah écoutez moi je trouve ça bizarre et notamment six ans ensemble il y a peut-être quand même un petit bout de consentement quelque part moi je m'inquiète de voir le système médiatique comme un seul homme se tomber sur la personne qui a cette parole dissonante voilà donc je salue cette prise de parole et par ailleurs je voudrais aussi dire moi je suis assez scandalisé des plaintes qui sont déposées pour des faits prescrits et là d'ailleurs je m'adresse à l'avocate de Judith Godrech que je connais d'ailleurs Laura Heynick si j'avais été à sa place je n'aurais pas conseillé à ma cliente de déposer cette plainte pourquoi ? parce qu'on sait que cette plainte ne peut rien donner sur le plan pénal ce sont des faits prescrits en revanche on s'en sert parce que c'est un carburant médiatique parce que ça permet d'aller dans les médias dire j'ai déposé plainte et ça vous fait des articles des invitations etc et ça salue ça veut dire que tu nis le témoignage ? c'est un détournement je dis que ça n'est pas justiciable voilà oui mais alors son témoignage son témoignage son témoignage n'est pas bon elle pouvait parfaitement témoigner sans déposer plainte elle pouvait parfaitement témoigner sans déposer plainte la dimension de la plainte donne donc ce qu'elle raconte est nul et non avenu non je dis qu'à partir du moment où c'est prescrit on n'a pas à déposer une plainte pour ça parce que je trouve que ça ne met pas la personne visée par la plainte en position de se défendre puisque ce sont de toute façon des faits prescrits donc je trouve ça assez scandaleux je pense que c'est je pense que c'est une arme abusive par ailleurs le discours que tiennent ces féministes dont certaines je mettrai ça beaucoup entre guillemets parce que ces mêmes féministes ne se préoccupent pas beaucoup par exemple de toutes les situations aujourd'hui faites à des jeunes filles par exemple dans des foyers on a trouvé deux jeunes filles 14 et 16 ans prostituées dans un immeuble de la rue de Flandre à Paris dans le 19ème sans parler de toutes ces jeunes filles qui sont dans des foyers qui sont dans des grandes difficultés sociales dans des grandes difficultés familiales et qui sont aux mains de proxénètes de gens qui font de la traite humaine qui sont victimes de tournantes je ne les entends pas toutes ces femmes de Saint-Germain-des-Prés elles ne se préoccupent pas beaucoup de ces femmes victimes de violences de ces enfants victimes de violences et qui elles excusez-moi je rejoins je rejoins Charles ne sont pas du tout du tout du tout du tout consentantes Gaudrèche et d'autres elles étaient sous emprise elles ont été victimes d'hommes manipulateurs pour moi Benoît Jacot Doyon tous ces hommes qui ont 35 ans et couchent avec des gamines de 14-15 ans pour moi c'est des pédophiles donc à ce titre je n'ai aucun respect pour ces hommes-là déjà en soi maintenant ils ont manipulé ces jeunes filles mais moi je pose juste une question tu vois tu les traites de pédophiles alors que Charles ne voulait pas qu'on les traite de violeurs moi je ne veux pas qu'on les traite de pédophiles non plus c'est des pédophiles parce que pour moi un homme adulte c'est criminel d'être pédophile c'est prescrit c'est prescrit je suis désolé pour moi tu as 40 ans et tu couches avec une gamine de 14 ans je crois qu'en réalité elle avait 15 ans oui mais 14 ou 15 ans pour moi c'est la même chose sur le plan du droit c'est pas la même chose là-dessus excuse-moi Charles ayant moi une fille je peux te dire qu'à 15 ans ma fille sera une enfant et il n'est pas arrivé le majeur de 30 ans qui lui met la main dessus parce qu'il va me trouver sur la route tu seras Barbara je sais que le droit soit disant j'en ai rien à faire du droit pardon de te dire qu'à 15 ans à partir de 15 ans on peut être consentant ayant été moi-même dans un rapport sexuel avec un majeur je vais te dire j'ai eu 15 ans je suis une fille et j'ai eu 15 ans et à 15 ans j'étais pas du tout en situation d'avoir la moindre maturité et j'aurais pu être victime si et c'est là que j'en viens à ça si j'avais excusez-moi elle avait pas des parents Judith Gaudrech je ne comprends même pas comment des parents comment des parents ont trouvé ça devait être des 68ards qui devaient trouver ça tellement transgressif et machin donc excusez-moi déjà Judith Gaudrech je m'en fous de l'époque excuse-moi non parce qu'en 68 et en 80 et en 90 il y avait des gens qui ne considéraient pas que leurs enfants pouvaient être des proies pour des soi-disant artistes des jacquots des doyons des je ne sais quoi excuse-moi c'est pas non plus des grands génies ils ont fait des films bon voilà je ne pense pas que ni jacquot ni doyons resteront dans les mémoires cinématographiques c'est pas Scorsese ni Fellini donc je ne comprends pas que ses parents aient laissé cette fille tomber entre les mains de d'autres qui les ont manipulées ce qui est important c'est aujourd'hui la femme qu'elle est ce qu'elle ressent aujourd'hui la femme qu'elle est mais qu'elle s'entraîne déjà à ses parents ses parents ne l'ont pas protégée de ce prédateur elle a peut-être réglé ça avec ses parents en tout cas pour l'instant elle règle ça avec Benoît Jacot et Benoît Jacot oui mais d'accord mais ce qu'elle dit c'est aussi important pour les jeunes actrices aujourd'hui qui arrivent sur le marché oui mais quand vous avez et là-dessus je rejoins Charles la libération de la parole est importante alors les mots sont peut-être forts mais c'est les mots par rapport à ce qu'elle a ressenti elle à cette époque ce qu'elle a ressenti d'accord mais quand d'autres femmes par exemple comme il a cité Deneuve Dupéret Béatrice Dalle d'autres femmes Maïwène Maïwène dise-moi je ne connais pas ce genre de truc parce que je ne suis pas dans cette situation non mais qu'est-ce qu'on leur dit à ces femmes t'as pas le droit de parler t'es une traîtresse t'es une salope t'es une ci t'es une latte Maïwène c'est pas un bon exemple non mais peu importe Maïwène c'est pas un bon exemple mais Béatrice Dalle aussi elle en a elle avait 16 ans elle avait 16 ans oui elle te dit qu'elle assume elle te dit qu'elle assume qu'elle s'était consentant voilà et Deneuve n'a toujours pas réagi mais Deneuve en général je pense qu'elle se mord un peu les lèvres en fait mais Deneuve elle te dira qu'elle n'a jamais été victime Béatrice Dalle elle te dit il n'est pas arrivé celui qui vient et qui me fait ça et jamais et pourtant Béatrice Dalle c'est un monstre du cinéma personne et Isabelle Huppert etc tu crois que c'est des femmes à qui on aurait pu faire subir ça il y avait les parents à l'expliquer ce qui lui était arrivé sur le tournage des valseuses si ça lui a lu un peu l'article il est un petit peu gênant aussi quand ces femmes elles disent que elles ça ne leur est pas arrivé et qu'elles ne remettent pas en question ce qu'a pu vivre Gauderèche elles remettent juste en question le fait qu'on sorte ça de cette façon là on étale ça dans les médias sans qu'il y ait même de possibilité de procédure judiciaire derrière et qu'est-ce que font les féministes elles leur disent taisez-vous vous êtes des traîtresses qui font le jeu des violeurs mais encore une fois que ces femmes s'occupent de toutes les femmes sans voix les femmes sans voix dans des quartiers les femmes sans voix des classes populaires je ne relativise pas je dis que ces femmes là un crime c'est un crime un délit c'est un délit et que ça soit une jeune une meuf qui a 30 ans aujourd'hui ou qui en a 10 aujourd'hui c'est pareil je n'entends pas Gauderèche et toutes ces actrices je n'entends pas toutes ces actrices venir au secours je me fais un peu Olivier Truchot tu le fais bien je trouve que toutes les paroles doivent être dites parce qu'à un moment donné il faut casser cette spirale parce qu'en 2024 il se passe toujours autant de choses que dans les années 80 donc la parole doit être libérée Charles a raison malheureusement souvent ça n'ira pas plus loin que de la parole et souvent malheureusement même celles qui se plaignent aujourd'hui qui ne seraient pas qui pourraient aller au tribunal c'est du témoignage contre témoignage donc en fin de compte à chaque fois actuellement et ça a fait avérer aucune personne qui s'est plaint d'une personnalité quelle qu'elle soit femme ou homme n'a gagné au tribunal parce qu'à un moment donné tu arrives à un contraire Aux Etats-Unis si Harvey Weinstein va passer le restant de ses jours en prison oui mais parce que Harvey Weinstein il s'est avéré et après il était obligé d'avouer mais nous en France c'est toujours parole contre parole et ça va pas plus loin moi je trouve qu'il faut que la parole se libère le milliardaire là comment il s'appelle qui avait son île qui s'est suicidé en taule il en paye le hein sa meilleure copine il s'est suicidé ah sa copine comment elle s'appelait oui mais donc ce que je veux dire c'est que c'est quand même des gens David Hamilton il s'est suicidé aussi à la suite des accusations de Flavie Flamand donc c'est pas vrai de dire que c'est sans conséquence que ses parents avaient livré à Hamilton donc tout ça il y a derrière excusez-moi il y a des parents qui font pas leur boulot laisse parler Bruno non non mais calme ton tout va bien se passer merci Olivier et en fait moi je trouve qu'il faut que la parole se libère le vrai sujet aujourd'hui c'est que je pense c'est vraiment un monde de dupes tu vois le meilleur exemple c'est quand même Gérard Miller moi Julie de Godrech au départ elle fait juste une série où elle raconte son histoire et elle donne pas le nom de Jaco elle dit rien et en fait c'est un jour elle invitait à une émission elle veut pas dire qui c'est et que on lui fait voir le reportage de Miller avec Benoît Jaco et là Benoît Jaco dit moi j'avais une copine qui avait 15 ans machin et tout et là comment elle avait jamais vu ces images là elle tombe de l'arbre et en fait tu vois et après Miller après Miller aujourd'hui se fait attaquer et là Miller ça va un peu plus loin parce que là on parle de viol on parle de viol sous emprise on parle de viol de quelqu'un qui fait un traitement à une jeune femme et qui en profite alors là en revanche effectivement la gauche féministe ne dit pas grand chose sur Gérard Miller là tu as raison c'est ça qui est le monde de Dieu parce qu'en fin de vie si c'était que sur Gérard Miller que la gauche féministe vas-y Bruno pardon moi je suis hyper moi je trouve qu'il faut toujours libérer la parole effectivement il y a des frais qui sont prescrits et donc ça n'ira pas plus loin mais malheureusement aujourd'hui en France on a un vrai sujet avec ça c'est-à-dire qu'à la fin c'est toujours parole contre parole mais on peut quand même donner je pense à quelqu'un qui se plaint et qui ose aller parce que moi j'ai dû dans ma carrière syndicale malheureusement avoir à traiter de jeunes femmes qui avaient été brutalisées au travail voire même plus loin par des collègues et malheureusement pour qu'à un moment donné la parole est plus loin que de le dire à quelqu'un d'entre deux couloirs et de ne pas aller plus loin il faut vraiment du temps et je pense qu'il faut être courageux pour le dire après que les frais soient prescrits mais je ne suis pas d'accord avec toi Bruno aujourd'hui c'est valorisé professionnellement ce genre de démarche mais bien sûr regarde Springora qui est devenue patronne d'une maison d'édition après son bouquin sur Mads Neff aujourd'hui le statut de victime est un statut valorisé pas dans le mien mais dans le monde dans le monde professionnel mais elle n'est pas cheminote à la SNCF Gaudrech aux dernières nouvelles elle a passé sa vie elle a essayé d'y échapper justement à ce genre de vraie vie c'est valorisé socialement regarde même Attal sa séquence confession sur 7 à 8 ça a été valorisé politiquement Springora mais oui sur le harcèlement qu'il a subi mais oui on est une société et surtout en France maintenant de victimes ce sont les victimes pas dans les milieux populaires mais elle n'est pas dans un milieu populaire bordel je suis en train de te dire toi tu parles moi je te dis que dans les milieux populaires c'est pas valorisé et que des femmes ont besoin que d'autres femmes parlent et moi je te le dis c'est comme ça que ça se passe parce que tu crois que les femmes des milieux populaires elles se sentent représentées par Judith Gaudrech je te dis qu'à un moment donné elles se rendent compagent non c'est pas qu'elles se sentent représentées mais il y a des relais qui nous peuvent aider en te disant si elle elle parle ça peut m'aider moi aussi à parler je ne nie pas je ne nie pas il y a un effet catharsis ce qui peut être bon un que Judith Gaudrech était probablement beaucoup trop jeune à l'époque pour avoir une histoire d'amour ou une relation ils n'ont même pas voulu qu'elle dorme dans la même chambre avec un homme de 39 ans ça c'est certain elle était sans doute trop jeune c'est pas parce qu'elle était trop jeune qu'elle n'était pas consentante au truc mais elle était sans doute trop jeune deuxième élément je ne nie pas qu'il y a un problème probablement dans le monde du cinéma qui est un monde horrible pour l'apercevoir un peu c'est un monde très hiérarchisé où les grands acteurs les grands réalisateurs sont traités comme des demi-dieux où il y a une espèce de snobisme généralisé et où le pouvoir écrase et où le pouvoir écrase où le pouvoir est très écrasant et où il y a en plus beaucoup de pognon soit dit en passant qui valorie aussi le droit de cuissage donc c'est sûr qu'il y avait un problème et qu'en fait on est en train de vivre un changement d'époque néanmoins je pense que ça n'autorise pas tout et ça n'interdit pas de faire quelques observations par exemple quand j'ai vu Judith Gaudrech se faire interviewer sur un ton très compassionnel par Sonia de Villeur qui est une ayatollah du politiquement correct à France Inter et que les deux après se sont prises dans les bras tout ça à grand renfort de publications sur les réseaux sociaux mais on était à Paris ou on était à Los Angeles dans un truc totalement américain donc on est en train d'importer un truc américain et donc souffre que certaines voix s'élèvent contre ça on va continuer et on va continuer